Trop grand, trop petit Auteurs, Catherine Leblanc et F. Tarlet Publié par Mildition Martin demande un biberon. Sa maman lui répond Non, voyons, tu es trop grand. Mais quand Martin veut couper sa viande, elle s'écrit Tu es trop petit, laisse-moi faire. Quand Martin traîne son doudou toute la journée, son papa dit Ne prends pas ton doudou, tu es trop grand maintenant. Tu le retrouveras pour dormir. Mais quand Martin veut s'amuser avec le téléphone portable de papa, celui-ci refuse Non, tu es trop petit, c'est fragile, tu risques de le casser. Quand ils vont se promener, Martin aimerait monter dans la poussette. Ses parents disent Tu es trop grand, ta poussette est pour Anna maintenant. Toi, tu peux marcher. Et quand il s'installe au volant de la voiture, ses parents rient. Enfin Martin, tu es beaucoup trop petit. Martin n'est pas content. Pour ses parents, il est toujours soit trop petit, soit trop grand. Ça suffit. Papa veut alors attraper un livre en haut de la bibliothèque. Martin s'écrit Pfff, tu n'y arriveras pas, tu es trop petit, papa. Maman prépare le goûter. Avec gourmandise, elle plonge le doigt dans la peau de pâtes à tartiner. Martin dit aussitôt Oh, maman, tu es trop grande pour faire ça. Papa et maman sont surpris. Cette fois, Martin n'est ni trop petit, ni trop grand. Il sait très bien les observer et les taquiner. Gros malin, disent-ils en venant lui faire une chatouille. Pour rire ensemble, ils sont ni trop petits, ni trop grands. Ils sont juste à la pântaille. Ils sont juste à la pântaille.